Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Laure de la chaîne Allo Maman et aujourd'hui je suis là pour vous présenter ma valise maternité. J'ai accouché il y a à peu près un mois d'une petite fille, du coup c'est mon deuxième enfant et je me suis dit que ce serait intéressant que l'on partage ensemble le contenu d'une valise maternité. Vous ne la voyez pas mais elle est ouverte juste devant moi. Pour ma part le premier conseil que je vais vous donner c'est de prendre une seule grosse valise. Pourquoi ? Parce qu'elle est sortie de maternité, vous sortirez avec votre valise, votre bébé dans son cosy et sans doute un sac avec les cadeaux que vous aurez eu à la maternité. Bref vous allez être bien chargé donc autant essayer d'éviter d'avoir 3 voire 4 valises et encore mieux si vous pouvez avoir une valise à roulettes ce sera d'autant plus pratique. Pour ma part ma valise est en deux parties, une partie qui est pour moi et une partie qui est pour mon enfant. La partie pour mon enfant est bien sûr un petit peu plus pleine, je vous propose qu'on commence par regarder ce qu'elle contient. Du côté du bébé, pour ma part je vous conseille d'avoir un coussin d'allaitement que vous allaitez ou que vous biberonnez, ça vous permettra tout simplement de caler votre enfant avec vous pour pouvoir simplement lui donner le biberon parce que je vous assure qu'un biberon ça prend du temps ou au sein. Du coup le bébé commence à peser, vous pouvez ainsi le caler, le bébé est confortable et vous aussi. Ensuite la deuxième chose, vous allez avoir besoin d'une gigoteuse. Attention privilégiez une gigoteuse dans un nid d'ange, c'est ce qui vous est recommandé en maternité pour simplement éviter que le bébé glisse, même si théoriquement le bébé ne glisse pas dans un nid d'ange. En maternité ils vont vous demander tout simplement une gigoteuse. Prenez-la plutôt épaisse, même si vous avez couché en plein été, votre bébé au début ne sait pas réguler sa température, il aura donc besoin d'être maintenu au chaud. En troisième, je vous recommande d'avoir un lange ou un maxi-lange. Ça vous permet par exemple si vous avez été de vous couvrir, s'il y a du monde et que vous avez besoin d'intimité, c'est de vous en servir comme drap pour pouvoir simplement changer votre enfant parce que si vous le mettez sur un espace de change, vous pouvez ainsi protéger la zone et avoir un contact doux pour votre enfant. Vous en servir pour faire le rôle de votre enfant en le mettant sur votre épaule. Bref, un maxi-lange, un lange, ça sert toujours. Vous pouvez m'en prendre deux, trois. Ensuite, pour ma part, je fonctionne beaucoup en système de petits pochons. Ça permet de s'organiser et de mieux s'y retrouver. Dans ce petit pochon, il se trouve tout ce qui est body et pyjama. Donc là, je vous en montre un. Voilà, il y a body et pyjama. Suivant la quantité, vous aurez besoin de plusieurs sacs. On vous en recommande d'avoir cette body, cette pyjama. Au niveau des tailles, je saurais que vous recommandez. Pour ma part, j'ai pris du 1 mois puisque mon enfant était prévu à terme à 3,5 kg. Et le 1 mois a très bien fait l'affaire. Évitez d'acheter trop de naissance à l'avance. Attendez la dernière échographie. Si on vous dit que votre enfant est vraiment petit, à ce moment-là, vous pourrez aller dans du naissance. Mais pour ma part, je suis plus prudente avec du 1 mois, même s'il faut retrousser les manches. Ce n'est pas gênant et au moins l'enfant profite plus longtemps et vous faites des économies à acheter directement du 1 mois. Donc dans un pochon, je mets tout ce qui est body, pyjama. Ensuite, à part poser sur le côté, et dans le pochon, j'ai d'ailleurs mis aussi les chaussettes. C'est très important les chaussettes au début. J'ai mis une petite paire de chaussons pour couvrir en plus. Celle-ci, c'est tout mignon, il y a écrit 50% papa, 50% maman. Ce n'est pas indispensable et je trouve que ça rajoute une couche pour les pieds. Si jamais vous avez décidé d'habiller votre enfant, tout simplement, les pieds seront protégés. Il vous faut des bonnets, ayez-en plusieurs tout simplement au début parce qu'ils ne savent pas réguler leur température comme je vous l'ai dit. Ils peuvent prendre froid par la tête et tout simplement, aux sorties de bain, on vous conseille et on vous dit surtout de mettre un petit bonnet sur la tête de votre enfant pour pas qu'il ne prenne froid. Alors, pensez à prendre des bavoires, plus il y en a, mieux c'est pour ma part, j'en avais embarqué 7. J'ai voulu faire la chose un petit peu mignonne et prendre des petits bavoires en forme de triangle pour que ce soit mignon. C'est des petits bavoires et je trouve qu'au début c'est largement suffisant, sinon vous pouvez prendre des petits bavoires classiques. Enfin, n'oubliez surtout pas de prendre des brassières. Au début, ils en ont besoin surtout pour la tenue de naissance, c'est un indispensable à mettre dans sa valise. Ayez-en au moins 3 pour tourner, c'est important simplement si le bébé tâche, si le bébé la salit ou autre, vous pouvez la changer. Ça permet de maintenir le bébé au chaud, à mettre par-dessus ou par-dessous le pyjama, ça c'est à vous de voir. Enfin, souvent comme tous parents, on aime avoir une jolie tenue pour la sortie de la maternité. Je l'ai mis dans un pochon aussi à pas. Donc comme j'ai eu une petite fille, j'ai voulu mettre la robe avec la petite paire de collants, un petit bandeau et un petit gilet. Voilà, pour avoir une jolie petite tenue que j'ai prise en photo à la sortie de maternité pour avoir un souvenir. C'est plus accessoire, vous pouvez aussi ne pas vous embêter et choisir un joli pyjama pour la sortie. Je sais que beaucoup de parents le font. Enfin, en avant dernier, ayez un pochon. Donc celui-là, je l'ai en plusieurs puisque je m'étais abonnée à une box qui amenait tout son contenu dans des jolis petits pochons comme ceci. La tenue de naissance. Idéalement, prévoyez les mêmes là, en dehors de votre voie de maternité pour qu'elle soit facilement accessible. Avec donc toute la petite tenue de bébé pour la naissance. Pensez à un body, un pyjama, la brassière, la paire de chaussettes et le bonnet. Ça fait 5 choses à mettre dans son petit sac. Voilà, mettez-la dans un petit sac à part ou dans un petit sac dans votre voie de maternité que vous pourrez retrouver facilement. Et en dernier, du côté de bébé, cela encore une fois dépend bien sûr de la saison, mais une petite combinaison pour la sortie. Donc moi, elle avait une petite combinaison chat avec un coeur. Si il fait chaud, simplement la couvrir avec un ange ou autre sera largement suffisant si vous accouchez en plein été. Si vous accouchez en plein hiver, vous pouvez même prévoir très épais pour pas que bébé prenne froid. Voilà, c'est tout ce que contient la partie de bébé. C'est déjà bien plein. Ensuite, la partie de maman. On va prendre ceci qui est donc en commun, moi et ma fille. Donc c'est de la trousse de toilette. Normalement, on vous fournit tout ce qui est hygiène. Couches, lingettes, liniments, tous les produits sont fournis. Attention, renseignez-vous bien, certaines maternités ne fournissent pas. Prévoyez dans ce qu'est la couche, coton et liniments pour pouvoir nettoyer votre enfant. Tout ce qui va être le soin du cordon, du visage, ils vous fournissent tout simplement les sérums filles, le coton, etc. Pour pouvoir nettoyer votre enfant. En revanche, prévoyez le nécessaire pour le retour à la maison parce que vous en aurez besoin. Dans votre trousse de toilette, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Pour bébé, j'ai pour ma part mis juste du mitosil. Je n'ai pas prévu d'autres produits puisque la maternité fournissait tout pour laver bébé. La chose, pensez à amener des désinfectants pour les mains, pour les visites, pour que les personnes se désinfectent bien les mains. Ou vous aussi, pour l'avoir à portée de main avant de prendre bébé, pour tout simplement éviter de lui donner des microbes. Par exemple, vous mangez votre plateau que l'hôpital vous amène, bébé se met à avoir faim. Or, vous pouvez vous laver les mains et vous les désinfectez rapidement et pouvoir prendre votre enfant. Après, un dernier que j'ai pris pour ma fille, c'est une petite brosse pour les cheveux. Pas tous les enfants naissent avec des cheveux. Ma fille en avait plutôt pas mal. Du coup, j'avais prévu une petite brosse pour pouvoir lui brosser ses cheveux. Prévoir un petit nécessaire de maquillage est plutôt sympa. Tout simplement pour les premières photos où vous avez un effet bonne mine quand vous recevez la famille et vos proches. Et généralement, vous avez le droit au passage photo avec votre bébé et les voir plus tard en ayant une bonne mine, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je vous conseille d'avoir deux tenues et un pyjama. Pour ma part, ça a été largement suffisant. J'avais donc deux bas et deux hauts. Vous ne vous salissez pas tant que ça. Et ça suffit largement. Prenez des hauts amples parce que vous n'allez pas retrouver votre ventre d'avant et des pantalons plutôt leggings confortables. Voir gardez dans sa valise des pantalons de grossesse pour ne pas que ça vous sert au niveau de votre ventre. Si vous allaitez, prenez des hauts spécial allaitement où vous pourrez dégager votre poitrine beaucoup plus facilement. Ou un haut ample avec un petit débordeur que vous pourrez soulever pour pouvoir accéder à votre poitrine. Prévoyez un pyjama et une veste tout simplement pour pouvoir vous balader tranquillement. Ensuite, on va passer à la partie un petit peu moins de l'amour. Et oui, puisque qui dit accouchement dit perte de sang, prévoyez plusieurs paquets de couches extra extra protection. Parce qu'on perd beaucoup beaucoup de sang, bien plus que pour des règles classiques. Et du coup, il faut des protections importantes. Je vous conseille même de mettre dans votre petit pochon de lingerie des soutiens-gorge, mais aussi des culottes filées. Oui, oui, je l'ai bien dit, des culottes filées. Et ça sera beaucoup plus confortable, ça ne vous serrera pas après avoir accouché. Et puis, vous avez de fortes chances de tâcher pendant les 24 premières heures après avoir accouché. Donc, vous ne regretterez pas d'avoir abîmé votre lingerie, puisque ce seront des culottes filées pour les soutiens-gorge. Soutiens-gorge directement si vous allaitez. Sinon, prenez des soutiens-gorge si vous avez sans armature. Parce que malgré que vous allaitez pas, vous allez avoir des médicaments pour stopper la montée de lait. Mais vous pouvez quand même avoir la poitrine sensible. Et l'armature peut faire mal d'un soutien-gorge. Donc, prévoyez quelque chose de souple, voire une brassière. Vous serez bien plus confortable. Et enfin, dernier que je n'ai pas là, vous prévoyez une serviette pour vous, voire deux serviettes. Pour pouvoir tout simplement vous essuyer, une pour les cheveux, une pour le corps. Et de même pour bébé, vous pouvez prévoir une cape de bain, même s'il vous prête à la maternité souvent des serviettes. C'est toujours sympa de mettre son bébé dans sa cape de bain, que l'on a choisi nous-mêmes. Voilà, je vous ai fait le tour de ce que contient ma valise maternité. C'est vraiment les essentiels et pour moi le nécessaire. Attention, il y a des choses que j'ai pas mis que l'on met au dernier moment. Je vous conseille de mettre une veilleuse, tout simplement parce que le soir, vous allez vouloir être dans le noir. Mais une petite veilleuse vous permet de regarder de temps en temps bébé sans le réveiller avec une lumière forte. Et par exemple, quand bébé a faim, vous pouvez préparer votre biberon. Vous préparez-vous pour allaiter sans avoir une forte lumière et être sous une lumière douce pour pouvoir nourrir votre enfant. Deuxième chose, je vous conseille d'avoir une rallonge parce que les prises ne sont pas à portée de main. Si vous voulez faire charger votre portable, mais le garder dans un périmètre assez proche de vous, ce ne sera pas possible sans rallonge. Voilà, et n'oubliez pas les chargeurs, les appareils photos parce que vous allez vouloir immortaliser le moment. C'est tout pour moi ce que j'embarque dans ma valise pour la maternité. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez mis dans vos valises maternité ou ce que vous avez prévu de mettre si vous n'avez pas encore accouché. Ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Doctissimo Maman. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous.